Dernièrement, il y a une personne qui a fait le buzz, mais ce n'est pas une mauvaise chose qu'il a fait. Pour une fois, c'est une bonne chose, une bonne action, mais à cause de ça, il a fini en garde à vue. Je vous parlerai aussi de The Game qui a été condamné à payer 500 000 dollars. Putain, il est dans la merde. Je vais tout vous expliquer, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Il y a un jeune rappeur d'Atlanta de 17 ans qui a signé chez Quality Control en octobre 2020. C'est là où il y a Migos, Liliari, enfin bref. Et récemment, à ce jeune rappeur, c'était sa remise de diplôme de son lycée de Langston Hughes à Atlanta. Ah oui, je ne vous ai même pas dit le nom du rappeur, il s'appelle Metro Mars. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a balancé 10 000 dollars dans le public. Tu t'imagines bien que les élèves, ils étaient contents, mais ce n'était pas le cas du personnel de l'école. Ils ont décidé d'appeler la police, ils sont venus, ils ont menotté Metro Mars et ils l'ont mis en garde à vue. Il a été arrêté pour avoir tenté de déclencher une émeute, ainsi que pour conduire des ordonnées. Si le mec, il voulait créer une émeute, je ne pense pas qu'il aurait balancé des billets. Il y a d'autres moyens pour créer une émeute. Il y a la page de Shadow Room qui a demandé des explications à Metro Mars pour quelles raisons il avait fait ça. Et il a expliqué que cette année, il n'a pas pu voir beaucoup ses camarades de lycée à cause de la pandémie. Et que son attitude représentait pour lui le meilleur moyen d'aider ceux qui n'avaient pas pu recevoir de soutien financier durant cette période en vue de l'obtention de leur diplôme. Il dit plus précisément, j'étais en train de créer un événement qui devait rester mémorable, je devais faire ça pour ce dernier moment. Tout le monde était chaud, on a réussi à sortir diplômé du lycée. Il y a d'autres artistes qui étaient élèves dans ce lycée, à l'ancienne, il y avait Gunnar, Playboy Carty et Summer Walker. Maintenant passons à la deuxième news sur The Game qui a été condamné à payer 500 000 dollars. Un juge a décidé que le rappeur The Game devait à un promoteur australien 478 119 73 dollars de dommages et intérêts plus 78 508 8 dollars d'intérêts et de frais de justice pour une tournée de 7 concerts qu'il était censé faire en Australie en 2017 mais pour laquelle il ne s'est jamais produit. Et selon les communications entre l'équipe de The Game et le promoteur qui ont toutes été faites par WhatsApp, The Game avait accepté de se produire pour 32 100 dollars par concert. Mais ensuite, après que toutes les places de concert ont toutes été vendues, The Game a essayé de négocier le prix de base en demandant 51 340 dollars par concert plus 19 250 dollars de frais pour des showcases. Il a également essayé d'obtenir du promoteur qu'il verse 3,21 millions de dollars pour le tournage d'un documentaire sur la tournée. Le prix de base, c'était 32 100 dollars. Il abuse The Game. Regardez comment il a fait monter juste parce qu'il a vu que ça a bien fonctionné, que toutes les places ont été vendues. Vous avez entendu tout ce qu'il a demandé ? Le promoteur a bien évidemment refusé et Game, ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi de ne pas respecter ses engagements. Du coup, l'événement a été annulé et normalement, le promoteur allait gagner 224 700 dollars. Bref, le juge a estimé que Game et son équipe avaient agi de mauvaise foi dans leurs négociations. Et en plus, ce n'est pas la première fois que The Game rencontre des problèmes avec l'Australie. En 2016, il avait été expulsé du territoire car il avait obtenu le mauvais visa après avoir confondu le pays avec la Nouvelle-Zélande. Pour cette raison que The Game a été condamné à payer 500 000 dollars à ce promoteur. Encore un truc tout bête ! Au début, c'est toi qui dis 32 000 dollars. Pourquoi quand tu vois que toutes les places ont été vendues, essaye de renégocier ? Et en plus, tu demandes au promoteur de verser 3 millions pour faire un documentaire sur sa tournée ? Non, franchement, la The Game, il abuse. Dites-moi les gars s'il l'a cherché ou pas. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de la première news sur le rappeur Metro Mars qui a fait le buzz en balançant une liste de 10k sur le public. Est-ce que c'est mérité d'aller un garde à vue pour ça ? Le personnel de l'école, ils sont pas bons d'élire. Après, peut-être que l'intention de base, c'était pour faire le buzz. Mais même si c'était pour faire le buzz ou autre, c'est bien ce qu'il a fait, tu vois. Contrairement à d'autres personnes sur TikTok qui essayent de suicider pour faire le buzz ou qui font des trucs de fous. Voilà, moi, je préfère ce genre de tactique. On va sur ce, on a un rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501